Musique Bonjour à tous, c'est bienvenue dans le Reard Radio Show présenté par info-u.com Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur tous ceux qui se trouvent sur les pages de votre site préféré pour nous aider à vous en donner chaque jour un peu plus. Au programme aujourd'hui, 18 septembre, The Rock et John Cena dans un match traditionnel au Survivor Series. Les pronostics de Bret Hart et Randy Orton pour Night of Champions, un match intéressant à ajouter à la carte, une nouvelle retenue pour la WWE, et Impact Wrestling reprend une poêle de la bête, et bien plus. Le site officiel de la WWE a confirmé vendredi soir que The Rock fera son retour sur les lignes lors du Pay-Per-Luce Sur le Survivor Series le 20 novembre. Il participera à un match traditionnel en équipe à 55 heures du show. Les sources de la WWE ont confirmé que The Rock et John Cena prendront part à un traditionnel match par équipe à 55. Le champion du poids paraît dire plus tôt dans la journée sur Twitter qu'il sera aligné avec John Cena au Survivor Series, puisqu'il a posté 6 contre, suivi du message. The Rock et John Cena joignent leur force. Jamais vu auparavant, jamais vu à nouveau. Le président du site de la WWE a de nouvelles interviews avec Bret Hart et Randy Orton qui parlent de Night of Champions. Alors que Orton dit que ce sera dur pour CM Point contre Triple H dans un match final, Bret Hart va dire que Mark Henry va vaincre Randy Orton pour le championnat du monde poids lourd, et que John Cena va vaincre Alberto Del Rio pour le titre WWE. Il a été annoncé par ailleurs que la WWE, mais Cody Rhodes qui défendra son titre intercontinental contre Ted DiBiase à Night of Champions. On change un peu de sujet, mais c'est toujours à la WWE, car ils ont conclu l'ancien Ring of Honor Claudio Castagnoli à un contrat de développement, son nom, dans la Florida Championship Wrestling et Antonio Cesaro. L'épisode d'Impact Wrestling du 15 septembre présentant le combat de Sting contre Ric Flair a réalisé un rating de 1,2, en hausse par rapport au 1,02 de la semaine dernière, chiffre atteignant les 1,640,000 téléspectateurs. L'émission de jeudi de la TNA est revenue presque aussi forte en code d'écoute que lorsque Jeff Hardy avait quitté. Après seulement deux semaines de son retour, il est clair que même si l'énigma n'a pas encore fait de match, les fans l'ont suivi. Pour terminer, je vous invite à lire la chronique de Denis Francesquin, très insulti sur les carrières de victor qui prennent une tournure catastrophe. Voilà, c'est tout ce que l'on a pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire part de votre opinion sur tous les sujets proposés dans notre forum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, un polluant vidéo, pour tout avoir en exclusivité. Sur ce dit, à bientôt et restez branchés.